Bonjour à tous, aujourd'hui le château de Blondy-les-Tours vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur son histoire au travers de la vie de ses anciens propriétaires. Et pour ce tout premier épisode, laissez-moi vous raconter la vie plutôt rocambolesque de Guillaume le Charpentier, vicomte de Melun. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas grand chose de Guillaume de Melun avant l'année 1085. Il est probablement le fils d'Adèle de Vendôme et d'Ursion Ier, vicomte de Melun. Oui, à cette époque, Ursion était un prénom. Quoi qu'il en soit, c'est quelque part entre l'année 1084 et l'année 1090, Cursion meurt et que son fils Guillaume devient donc le nouveau vicomte de Melun. Et comme tout nouveau seigneur, Guillaume aimerait faire ses preuves. Et pour cela, il lui faut s'illustrer par des faits d'armes. Une première opportunité va se présenter à lui en l'année 1085. C'est l'année où le roi Alphonse VI de Castille décide de reconquérir Tolède qui était alors aux mains des Almoravides. Et pour cela, il a besoin de chevaliers. C'est donc un appel général au chevalier chrétien qu'il va lancer cette année-là pour l'aider dans sa conquête. De nombreux chevaliers français vont répondre présents et bien sûr, Guillaume en fera partie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous prévenir. Il ne s'agit pas ici du récit d'un héros. D'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. Pour vous le prouver, je vous cite Guybert de Nogent, un des chroniqueurs contemporains de Guillaume, qui écrit à son sujet que Guillaume était puissant en parole, mais bien moins en action, un homme qui entreprenait de faire des choses trop grandes pour lui. Quoi qu'il en soit, notre Guillaume et l'armée des chevaliers français se dirigent vers Tolède. Et le problème, c'est qu'ils ne parviendront jamais à atteindre la ville. En fait, en chemin, ils vont se faire attaquer par les Almoravides et ils vont perdre la bataille. Ils vont donc être forcés de faire demi-tour. Alors, vous me direz, ce n'est pas forcément la faute de Guillaume si l'armée est forcée de faire demi-tour. Ben oui, en effet, sauf que Guillaume, lui, il va s'illustrer pour avoir pris la fuite en pleine bataille. Et on peut dire que ce n'était pas une fuite très glorieuse. Guybert de Nogent nous dit cette fois qu'il se retira comme un misérable, abandonnant de nombreux hommes dans sa fuite. Et oui, à l'époque, si vous êtes contraint de prendre la fuite, évitez de laisser les copains derrière, ça fait toujours un peu tâche. Guillaume ne se laisse pas décourager pour autant. Il retourne dans sa vie comtée de Melun et cherche une nouvelle occasion de faire ses preuves. Et cette nouvelle occasion, elle va se présenter en l'année 1096. 1096, c'est l'année de la toute première croisade. Quelle meilleure occasion que celle-ci pour faire ses preuves ? Il décide donc de partir en croisade. Oui, sauf que pour partir en croisade, il faut de l'argent. Et Guillaume, lui, il n'en a pas. Alors du coup, il décide d'aller chercher l'argent là où il y en a, chez ses voisins. Et cette fois-ci, notre chroniqueur nous dit que Guillaume prit à ses pauvres voisins le peu qu'ils avaient pour se fournir honteusement en provision pour son voyage. Guillaume a maintenant l'argent qu'il lui faut pour partir en croisade. Il commence par se diriger vers l'Allemagne. Et en Allemagne, il va rencontrer un seigneur qui va lui proposer de faire un petit bout de chemin ensemble. Ce grand seigneur, c'est Emich de Flonheim. Et Emich de Flonheim lui propose très joyeusement, puisqu'ils partent en croisade, de massacrer sur leur route tout ce qui n'est pas chrétien. Alors bien sûr, Guillaume accepte. Et les voilà tous deux qui traversent l'Allemagne, puis la Hongrie. En Hongrie, ils vont se heurter à des armées locales et c'est lors d'un de ces combats que Guillaume va gagner son surnom. En fait, en plein combat, il affronte un des chefs hongrois et il va réussir d'un seul coup d'épée à décapiter son ennemi. Cette force incroyable qu'il lui fallut pour réussir cet exploit lui vaudra le surnom de Guillaume le charpentier. Et non, ça n'a rien à voir avec ses talents de bâtisseur. À la suite de cette bataille, Emich de Flonheim voit ses troupes un petit peu dispersées. Donc lui arrête pour l'instant son voyage à cet endroit et Guillaume, lui, continue sa route tout seul. Un peu plus loin, il va rencontrer un autre compagnon de route. Cette fois-ci, c'est son propre cousin, Hugues de Vermendroit, un autre grand leader de la croisade, qui lui propose de faire route ensemble jusqu'à Constantinople. Voilà nos deux hommes partis et ils finissent, tant bien que mal, à parvenir à Constantinople. Arrivé là-bas, ils vont rencontrer l'empereur Alexis Ier Comnen, Basileus de Constantinople. Alors au début, tout se passe bien, sauf que très rapidement, nos deux larrons vont réussir à vexer l'empereur de Constantinople. Du coup, ils vont faire un petit tour en prison, quelques mois, rien de bien méchant. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils sont libérés, ils vont rencontrer le grand chef de la croisade, Godefroy de Bouillon, qui vient tout juste d'arriver à Constantinople avec son frère Baudoin. Tous les deux ont l'attention de se diriger vers Jérusalem et donc ils proposent à Guillaume et Hugues de les rejoindre de leur entreprise. Voici maintenant notre armée quittant Constantinople et se dirigeant vers Jérusalem. Sauf qu'avant de conquérir Jérusalem, il faut tout simplement réussir à conquérir toutes les cités qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Et parmi ces cités, il y en a une qui est très importante, c'est la cité d'Antioche. Alors, Antioche est à ce moment-là aux mains des musulmans. Donc les croisés vont commencer par assiéger la ville et très rapidement, ils vont réussir à s'en emparer à la fin de l'année 1097. Sauf qu'à peine se sont-ils installés dans la ville, qu'une seconde armée musulmane, dirigée par un certain Kerboga de Mossoul, va venir attaquer les croisés. Cette fois-ci, les rôles sont inversés, les chrétiens sont assiégés et les musulmans sont les attaquants. Alors, le problème, vous l'aurez peut-être deviné, c'est que comme les chrétiens viennent tout juste de s'installer dans la ville, ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire des provisions. Donc très rapidement, ils vont commencer à mourir de faim. Guillaume, lui, n'a pas particulièrement l'intention de mourir de faim à Antioche. Et donc du coup, il choisit très simplement de prendre la fuite. Alors, il ne prend pas la fuite tout seul, il va le faire avec un ami. Cet ami qu'il a rencontré à Antioche, c'est le moine Pierre l'Hermite. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Pierre l'Hermite. Pierre l'Hermite, c'est un moine qui a été l'un des tout premiers à répandre les appels à la croisade. Et il a même réussi, avant 1096, avant la toute première croisade, à lever une armée. Enfin, une armée, c'est un bien grand mot, parce qu'en réalité, il s'agit de mendiants, de paysans et de pauvres qui ont décidé de partir pour Jérusalem. Donc, en chemin, cette armée de paysans, qu'on appelle la croisade des pauvres, va commencer par s'arrêter à Constantinople. Arrivé à Constantinople, l'empereur Alexis Ier Comnen les autorise à camper autour de la ville. Et il leur suggère d'attendre. Attendre l'arrivée de la première croisade, la vraie croisade, celle avec des chevaliers, pour les protéger de l'autre côté du Bosphore. Alors, au début, c'est la stratégie qu'adopte Pierre Lhermitte. Sauf que, très rapidement, il va perdre le contrôle de son armée de paysans qui vont commencer à piller les faubourgs de Constantinople. Alors, très rapidement, l'empereur en a plus qu'assez, et donc, il décide de les faire traverser le Bosphore, comme ça, il s'en débarrasse. Vous vous en doutez, de l'autre côté du Bosphore, cette armée de pauvres va se faire massacrer par les armées musulmanes qui les attendaient. Rares seront les survivants, mais vous vous en doutez, parmi ces survivants, il y a bien sûr Pierre Lhermitte, et lui va réussir à s'enfuir pour finalement finir son parcours à Antioche, aux côtés de notre Guillaume. Revenons donc à nos moutons. Nous sommes à la fin de l'année 1097, et Guillaume et Pierre Lhermitte prennent la fuite. Le problème, c'est que Guillaume, lui, était à ce moment-là un membre de l'armée de Bohémond de Tarente, un grand seigneur de la croisade. Et Bohémond de Tarente n'est pas particulièrement ravi à l'idée que l'un de ses preux chevaliers ait pris la fuite aux côtés d'un moine. Donc du coup, il envoie son neveu, Tancrede, poursuivre nos deux fuyards. Et c'est le 20 janvier 1098 que Tancrede réussit à capturer Guillaume et Pierre Lhermitte. Il les ramène tant bien que mal jusqu'à Bohémond de Tarente, à Antioche. Et là, Pierre Lhermitte va très rapidement se faire pardonner, parce qu'après tout, ce n'est qu'un moine. Mais Guillaume, lui, on peut dire que ça va plutôt chauffer pour son matricule. En fait, il va passer toute une nuit, debout, dans la tente de Bohémond, à se faire insulter des pires atrocités. On va lui dire qu'il est d'un lâche, bien sûr, qu'il est le pire des chevaliers français, qu'il a déjà pris la fuite en Espagne et qu'il ne fait rien pour améliorer sa réputation. Et au petit matin, eh bien, une chose inattendue va se passer. Les grands chefs de la croisade vont intervenir, se présenter devant Bohémond, et lui dire qu'après tout, Guillaume est un chevalier qui n'a jamais connu la fin, qui n'a jamais connu le siège, et que tout simplement, eh bien, il a pris peur et que ça peut arriver à tout le monde. Donc bon, si Guillaume accepte de ne plus recommencer, on peut bien sûr lui pardonner. Alors, Bohémond n'est pas particulièrement convaincu, mais si Guillaume promet de rester au sein de l'armée des croisés jusqu'à la prise de Jérusalem, et qu'il promet, bien sûr, de ne plus prendre la fuite, eh bien, Bohémond accepte de lui pardonner. Alors, bien sûr, Guillaume promet tout de suite qu'on ne l'y prendra plus, qu'il sera présent jusqu'à la prise de Jérusalem et qu'il n'y a aucun souci à se faire. Cinq mois plus tard, Guillaume a de nouveau pris la fuite. Alors, nous sommes en l'année 1098, toujours en juin, cette fois-ci, et donc, Guillaume prend la fuite, mais pas tout seul. Cette fois-ci, c'est un grand leader de la croisade qui s'appelle Guillaume de Grand-Ménil qui organise une autre fuite avec plusieurs chevaliers et il emmène Guillaume avec lui. Donc, nos deux Guillaumes prennent la fuite, et décident de partir en direction de Constantinople parce qu'après tout, à Constantinople, c'était quand même un peu plus sympa que la ville d'Antioche qui est assiégée. Donc, du coup, sur la route, ils vont rencontrer d'autres déserteurs comme par exemple un certain Stéphane de Blois qu'on connaît aussi sous le nom d'Étienne de Blois. Alors, pourquoi Stéphane a donné Étienne ? Ne me posez pas la question. Et en chemin, ils vont faire une rencontre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils vont tomber sur l'empereur Alexis Ier Comnen, en personne, accompagnés d'une armée destinée à venir libérer les croisés qui étaient assiégés à Antioche. Autrement dit, ils tombent sur l'armée secours. Alors, vous vous dites tout de suite que nos trois déserteurs, ils vont plutôt se faire discrets. Eh bien, non, pas du tout. En fait, ils vont aller directement voir l'empereur et lui dire que vaut mieux pas aller à Antioche en ce moment parce que, pour être honnête, ça craint un peu là-bas. Alors, l'empereur n'a pas besoin d'être particulièrement convaincu. Et donc, du coup, il fait faire demi-tour à son armée et tout ce beau monde se retourne vers Constantinople. Autrement dit, nos croisés à Antioche, ils attendent une armée de secours qui n'arrivera jamais grâce à Guillaume de Melun, entre autres. Alors, Guillaume, après être passé par Constantinople, finira par retourner chez lui dans ces terres de sa vie comtée de Melun. Et là, il ne va pas être accueilli aussi chaleureusement qu'il aurait pu l'espérer. Parce qu'en réalité, entre-temps, les croisés ont réussi à s'en sortir au siège d'Antioche. Ils ont réussi à gagner la ville et ils ont continué vers Jérusalem. Et Godefroy de Bouillon a réussi à prendre Jérusalem. Son frère Baudouin est donc devenu le nouveau roi Baudouin Ier de Jérusalem. Et ce bon vieux Bohémond de Tarente est devenu le prince d'Antioche. Donc, tous les déserteurs qui rentrent à ce moment-là chez eux sont accueillis de façon assez froide par leurs voisins et leurs familles qui ne cessent de se moquer d'eux et de les insulter. Donc, la plupart de ces chevaliers déserteurs, en fait, vont être forcés par leur famille à retourner en croisade de façon à redorer un petit peu le blason familial. Ou alors, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, eh bien, Guillaume fait partie de ces chevaliers qu'on pousse à retourner en croisade. Alors, comme son ami Stéphane de Blois qui, d'ailleurs, lui, va mourir pendant ce second voyage. Et oui, il faut savoir que beaucoup de ces chevaliers qui retournent en croisade meurent pendant le voyage tout simplement parce que cette fois-ci, les armées musulmanes les attendent. Guillaume, lui, il est plutôt chanceux, comme d'habitude. Il va réussir à retourner à Jérusalem. Il va s'installer dans cette ville toute fraîchement conquise et il va très vite commencer à se mêler de politiques, de complots, ce genre de choses. Il va embêter le nouveau roi Baudouin Ier en participant à un complot qui le force à nommer Patriarche de Jérusalem, quelqu'un qu'il n'appréciait pas réellement. Peu de temps après, il participe en 1102 à la bataille d'Ascalon et ensuite, il décide qu'il est temps pour lui de se ranger. Et pour se ranger, il lui faut un petit lopin de terre qui se trouve, tenez-vous bien, à Antioche. Donc, il va devenir le vassal de Bohémont de Tarente, son ancien chef pendant la conquête d'Antioche. Et c'est finalement là, sur cette terre, que Guillaume va probablement mourir autour des années 1105-1106. Alors, bien sûr, ai-je besoin de vous préciser, Guillaume mourra de vieillesse. Alors, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à liker et à partager autant que vous voudrez. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501